Hey ! Bienvenue sur la chaîne de Skavocat, p'tit connard. Hey, what's up tout le monde ? Aujourd'hui, petite vidéo, nouveau setup 2018 que je vous présente là. Allez, let's go, bande de p'tites biatches. Et bien, pour commencer, on va commencer par la souris, une petite landscape. Je ne connais plus vraiment la référence, mais c'est une très bonne souris que j'ai dû acheter dans les alentours des 40€ sur Amazon. Elle est très très bonne, plusieurs touches macro qu'on peut configurer, on peut changer la lumière, on peut changer les DPI, un câble USB, tressé, plaqué or, très bonne qualité pour une souris à ce prix là. Je vous la conseille si vous voulez faire du montage ou même du jeu vidéo. Pour le clavier, on part sur quelque chose de super basique, le clavier HP que j'ai eu avec mon tout premier PC, qui était vraiment très mauvais, on va pas se mentir. Alors, je le touche car j'aime bien ce style de clavier avec les touches qui sont assez aplaties. Il y a les raccourcis pour le son, ce qui m'évite à chaque fois d'aller checker. Dans le volume Windows, quand tu es en game et tout, c'est assez pratique. Côté Geek, nous avons une petite manette de PS4 basique rouge. Je m'en sers essentiellement pour jouer à certains jeux sur PC car clavier, je n'y arrive pas. La souris ça passe, mais le clavier vraiment pour se déplacer, pour moi c'est avant la crise. Ici, côté son, nous avons un petit micro-cravate de chez iRig. Je n'ai plus vraiment la référence en tête, en tout cas c'est un micro-cravate qui a coûté à peu près 40€, qui fait son taf et qu'il faudra peut-être que je réutilise d'ici là, parce qu'il est très très bon niveau qualité et je m'en sers très peu puisque j'ai un microphone sur le bureau. Ici, côté enregistrement vidéo, nous avons un Avermedia Live Gamer portable. Je ne vais pas le sortir parce que de toute façon il est hyper connu et ce n'est pas très intéressant, sachant que je ne m'en sers plus du tout puisque je n'ai plus de console chez moi. Et du coup, pour enregistrer ce que je fais sur mon PC, mon PC est amplement suffisant pour le faire. Au niveau des sons, nous avons ici une petite enceinte portable Marshall Killburn de couleur blanc cassé, qui est vraiment très puissante et de très bonne qualité. Bon, elle n'est pas vraiment si portable que ça puisqu'elle est assez imposante tout de même. Elle fait à peu près 25 cm de long, une quinzaine, voire une petite dizaine à des épaisseurs. Mais en tout cas, elle a un son de très bonne qualité et une puissance vraiment phénoménale pour la taille. Vraiment, c'est l'équivalent vraiment d'enceinte qu'on peut utiliser dans les home cinémas si on est vraiment en fond. Donc je vous conseille vraiment ce genre d'enceinte si vous avez vraiment les moyens de vous les acheter puisqu'elles sont tout de même pas données, quand même 180€ ou 150€ minimum pour les plus petites je crois. Donc voilà, on va maintenant procéder à un changement de son, switcher sur le son de mon téléphone portable sur lequel j'ai enregistré pour essayer, enfin, vous faire comprendre la puissance phénoménale de cette enceinte. Le volume de l'enceinte est actuellement à 7. Le volume du PC. Voilà, donc quand je pars à côté, sachant que là c'est à 7 et que ça va à 10, c'est que là je suis à 40%. Donc voilà, puissance de cette petite enceinte qui est vachement cool. Et là je parle normalement, je fais pas genre, je laisse ma voix ou quoi. Donc on a une sacrée puissance de son quand même. Donc voilà, le son de l'enceinte à moitié, enfin un petit peu en dessous de la moitié puisque le son du PC n'était qu'à 44. Et l'enceinte à 7 alors qu'elle allait à 10, donc franchement une enceinte très puissante qui même pour des grosses horaires pourrait faire le taf. Alors voici les crans que j'utilise maintenant principal. Donc c'est un ACOC de très bonne qualité. 1 milliseconde de réponse, 75 hertz de taux de rafraîchissement. Et c'est un écran 25 pouces que j'achetais récemment puisque lui d'à côté faisait un petit peu palot et j'ai vraiment besoin de 2 écrans pour travailler. Donc lui d'à côté, c'était aussi un ACOC qui a maintenant presque 10 ans. Je l'ai eu avec mon premier PC. C'est un 21,5 pouces, 60 hertz en temps de réponse. Full HD, Full HD. Les deux sont Full HD. Donc voilà. 5 millisecondes d'entendre réponse il me semble. Donc voilà, c'était un PC qui faisait largement le taf. Mais il commençait un petit peu mal à vieillir au niveau des couleurs, tout ça. Donc j'ai décidé vraiment d'en prendre un autre. De toute façon, il me fallait vraiment 2 écrans pour travailler correctement. Pour l'enregistrement de ma voix, voici l'EagleTone UM30 que j'utilise actuellement aussi pour accorder ma voix. qui est l'équivalent du Bird UM1 niveau qualité et prix. Puisque de toute façon, tous les deux au niveau des 50 euros. Moi j'ai payé celui-là 60 euros avec le petit trépied de bureau et le filtre anti-pop. Voilà, puis celui-là est de couleur argent, plutôt pas mal et puis il fait largement le taf. Alors on retourne sur du son, ici avec mon casque à moi qui est un JVC XX. Ça n'a rien à voir avec un film porno, attention les coquins. C'est un casque Bluetooth qui est plutôt de bonne qualité au niveau du son. Alors c'est vraiment pour écouter de la musique, même jouer aux jeux vidéo. Mais vraiment, si vous voulez faire un truc professionnalisé dans le son, je ne pense pas du tout que ce soit le meilleur casque qu'il faut. Puisque c'est un casque qui est autour de 70 euros. Donc pour un casque Bluetooth, ce n'est pas excessif. Donc vous ne vous attendez pas à avoir une qualité de type monitoring sur ce casque. Ensuite, niveau décoration, nous avons des petites poupées pop. Ou figurines pop, je ne sais plus comment on dit. Donc on a Iron Man et Batman. Donc Iron Man, c'est mon préféré dans les Marvel. Et Batman, c'est le préféré de ma copine dans les DC Comics. Voilà pourquoi. Je les ai mis ici, clairement. Bon, ici il n'y a rien de folichon. Des lunettes anti-lumière bleues. Derrière mon enceinte, il y a un petit easter eggs avec un petit récipient avec pas mal de petits bonbons à l'amande. Parce que j'adore les bonbons à l'amande, ma gueule. Et non pas parce que je pue de la gueule, même si des fois ça m'arrive. Mais bon. Bon, ici on passe au centre. Je ne vais pas la sortir parce que c'est de galère. C'est compliqué ici au niveau des câbles. Mais on a ici ma petite tour sur laquelle je travaille et je joue aussi. donc la config processeur AMD FX1350 de chez AMD. Je l'ai pris puisqu'il était vraiment très peu cher au niveau de qualité prix. C'est un quad curve with read. Donc c'est plutôt bon. On a 16 giga de RAM en DDR3 de 1133 MHz. Une GTX 1070 Ti ainsi qu'une GTX 1070 pour les calculs graphiques sur ce PC. Puisque je l'utilise pas mal de logiciels 3D. Ce qui bouffe énormément de puissance. Nous avons aussi un venti-rad chez Bicoyette. Le Bicoyette Pure Rock Slim. Nous avons un stockage, un XSD de 240. Un terrain en HDD. Et un petit disque dure externe de 500 giga. Deuxième partie de setup ici. Avec une petite monette de PS4. Basique noire. Avec des écouteurs pour avoir du son c'est toujours mieux. Ensuite mon PC portable. Lequel me servait avant à travailler et jouer. Mais maintenant c'est plus pour regarder des films ou autre. Donc c'est un Asus Rogue. JGW741. Un truc comme ça. Je ne sais plus. Donc il est très sale puisqu'il prend énormément les traces de doigts. Et puis comme je ne le nettoe pas tous les jours. Bah voilà quoi. On va pas se mentir. Donc dedans nous un Intel Core i7 4720HQ. Quatre Cœurs. Wittread. Avec une GTX 960M. Au niveau stockage on a un SSD de 128 giga. Et ensuite un Tera en HDD. Voilà. 17 pouces. Full HD. Donc en général je le branche ici. Sur cette télé pour regarder des films ou des codons comme ça. Pour les lumières j'utilise des softbox là. Que j'ai eu pour 80 euros chez Amazon. Donc c'est des bonnes lumières. Alors au niveau de la puissance, l'éclairage tout ça. Il n'y a rien à dire. C'est très très bon. Par contre les pieds sont un peu un peu fragiles. Un peu trop fragiles. Même j'ai envie de dire. Mais bon après c'est que pour tourner en intérieur. N'hésitez pas. C'est une bonne affaire. Ensuite pour poser mon gros cul. Ici on a un fauteuil de type basique. En 6000 et cuir. Ça me suffit simplement. Donc j'ai le cul posé. Sur quelque chose. Voilà. Pas besoin de mettre 200 000 euros dans ce putain de photo gamer. En tout cas voici la fin de cette vidéo. Où je vous présente mon setup 2018. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas. Petit like. Comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire. Vous. Si vous avez un meilleur setup que moi. Pourquoi pas. Après tout. On est là. Pour se faire plaise. Donc voilà. Dites moi ce que vous pensez de mon setup. Si vous kiffez. Ce que je pourrais améliorer. A part le câble management. Puisque je vais vous prévenir. Le câble management. Je m'en fiche. Non. Bon. Sur ce les gars. C'était Skull. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo. Et salut tout le monde. Hey. Espèce de connard. Avant de partir. Tu peux t'abonner à la chaîne de Skull Vodka. Et activer les notifications. Pour ne louper aucune de ces putain de vidéos de merde. Tu peux aussi le suivre sur les réseaux sociaux. Genre Twitter. Facebook. Les canards comme ça. Sinon. Si tu le fais pas. Tu vas mourir dans de la transsouffrance. A la dose suppositoire. Et demi cuillère dans ton anus. Et ouais. Sur ce. Peace.